... Tiapier-Jos Rochement et Monique Aran ont encore du mal à accepter le dernier rapport de la Cour des comptes. En effet, les magistrats de la CRC épinglent leur gestion en interne. Un redressement impératif leur est même recommandé. Là où je ne suis pas trop d'accord, c'est que sur les constats faits pour lesquels il y avait des retards et des délais, Oui, simplement le rapport amalgame la totalité des CGSS et des CAF. Donc on ne sait pas véritablement quelles sont les caisses qui sont le plus en retard, mais peu importe, je ne suis pas là pour stigmatiser non plus mes collègues qui ont des difficultés, autant que moins sûrement, pour arriver à gérer leur mission. Une enquête outre-mer qui ferait apparaître entre autres des résultats en deçà des exigences de paiement rapide des prestations sociales. Pour la direction de la CGSS, il y a une raison à cela. On a eu un souci majeur, c'est que l'enquête outre-mer est arrivée juste après les mouvements sociaux où là nous étions en pleine reprise en main de tous les dossiers qui s'étaient accumulés, par exemple. Les mouvements sociaux de mars 2017. Oui, oui, excusez-moi, mars-avril 2017. Parce que nous avions pu travailler à minima, on a quand même réussi à travailler à minima, mais quand je dis à minima, c'était à minima, garantir les paiements, les salaires, l'invalidité, enfin les revenus de base, mais c'est tout. Il y a aussi cette recommandation qui interpelle la présidence de la CGSS, le projet de mutualisation des URSAF anti-Guyane. Je ne vois pas comment nous pourrons fonctionner sur une URSAF de recouvrement, surtout nous savons très bien ce que nos entreprises ici en Guyane peuvent nous rapporter. Comment pourra-t-on calculer dans l'effectif réel ce qui se passe sur le territoire français, sur le territoire de Guyane ? Il est hors de question que, d'ailleurs j'ai pris déjà aval avec la Guadeloupe et la Martinique, de cet état de choses par rapport à... Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Ah ben non, nous sommes tous entièrement d'accord. Pour la CAG de sécurité sociale Guyane, le rapport de la Cour des comptes ne prendrait pas assez en compte certaines réalités socio-économiques du département. Une direction qui souhaite malgré tout poursuivre le déploiement de la protection sociale sur tout le territoire guyanais. Bonjour, bienvenue en tout cas. Je vous remercie. Sous-titrage FR ?